C'est un événement triste, odieux, ignoble qui a endeuillé des familles tchadiennes. Parti d'un simple malentendu entre deux individus, et voilà, dix morts sur le carreau. Le préfet de la Kabiha, Beram Goto Germain, parle d'une sordide folie humaine nourrie par des rancœurs ignobles non avouées. Aller sur le terrain, le gouverneur de la province du Mayokébi Es, Mamadzen Al-Hadji Yahya, se dit scandaliser devant cette barbarie qui n'avait pas raison d'être. Perdre comme ça dans des circonstances inexpliquées, dits compatriotes, ce ne pourrait être qu'une désolation. Parce que le théâtre des événements, ce n'est pas déjà, mais pourquoi c'est arrivé ? Aux responsables civils, militaires et chefs traditionnels, le gouverneur est ferme et formel, plus jamais ça. La sensibilisation doit continuer, les autorités sécuritaires doivent être de plus en plus vigilantes, Les autorités traditionnelles doivent s'impliquer davantage, donc, et en tout cas de cause, il faut que l'autorité de l'État soit respectée. Et nous sommes des Tchadiens. Dans le respect mutuel, nous devrons vivre ensemble. En attendant, les uns et les autres pleurent leur disparu. Pombé, pour quelles raisons, on ne sait. Mais la sentence divine étant sans appel, malheureux, les meurtriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501